Dans le reste de l'actualité, une manifestation a été organisée par le Front National ce samedi à Chaland. L'occasion pour les sympathisants de lancer une pétition contre l'accueil de migrants. Ils demandent au maire du département de délibérer pour ou contre l'accueil de réfugiés dans leur commune. En tout, une quarantaine de personnes pro-FN étaient rassemblées ce samedi donc. Et face à elles, une centaine de représentants des syndicats, des associations et de la Ligue des droits de l'homme. Une confrontation plutôt agitée comme vous pouvez le constater sur ces images. Il y a une pétition qui est lancée sur change.org et qui permettra aux Vendéens de s'exprimer en disant qu'on ne veut plus de migrants sans leur avis. On demande simplement que chaque maire ait l'honnêteté de faire une délibération qui soit votée en conseil municipal pour que les gens savent que leurs taxes, leurs impôts, leurs taxes locales vont permettre de payer en partie l'implantation de ces gens. Car ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'Etat qui va tout prendre en charge. Bien sûr que pour nous, à la Ligue des droits de l'homme, la question des réfugiés et des migrants est une question importante. C'est incroyable d'ailleurs de penser qu'à Chaland, alors qu'il y a, si j'ai bien vu ce matin, environ 20 000 habitants, se pose un tel problème pour 16 migrants accueillis ? On peut s'interroger, de quoi ont-ils peur ? De désordre public au sein de Chaland ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ça n'est pas raisonnable du tout.